Discuter d'investissement, un leitmotiv bien clair pour la délégation du MEDEF, Mouvement des entreprises de France, en ce jour d'exploration économique depuis le 7 décembre 2022, en terre congolaise. A fonction de tous les entretiens que nous avons eus avec les ministres, le ministre des grands travaux, le ministre de l'énergie, les ministères de l'agriculture, tous nous ont rassuré la délégation. Ils étaient à notre disposition pour lever toutes les difficultés qui se présenteraient à la mise en place de projets qui seraient portés par les entreprises françaises, en coopération avec les entreprises congolaises. Rassurée du côté des autorités gouvernementales, cette délégation composée de quelques 20 acteurs économiques français, conduite par Jean-Michel Guéleau, est arrivée à la chambre de commerce de Brazzaville, à la rencontre d'un échantillon de leurs homologues congolais. Question de mieux cerner les conditions dans lesquelles évolue l'environnement économique national. Chers collègues du MEDEF, nous dirons très franchement que le rang du Congo, en ce qui concerne le business, n'est pas de plus honorable. Mais en ce qui concerne les opportunités de business, nous sommes à un autre rang. pour le programme national de développement. Le secteur privé a été responsabilisé presque à 80% dans ce programme. A ce titre, la chambre de commerce et tous les collègues se tiennent à votre disposition, mes sujets de la délégation, pour qu'ensemble, nous puissions aider à ce que les entreprises françaises s'installent massivement au Congo-Brazzaville. Il y a de la place pour les entreprises françaises. De la place que les MEDEF n'entend nullement sans privés, mais veulent plutôt totalement la saisir pour participer au développement d'un pays dont les potentiels sont bien à la hauteur des ambitions affichées. Effectivement, ça a été mentionné, certains ont fait mention de difficultés. Je suis extrêmement confiant dans notre capacité, nous secteur privé, avec l'appui des autorités, à résoudre toutes les difficultés qui pourraient se présenter à nous. Mais Antoine Gréa, vous pourrez compter sur nous et sur toutes les entreprises qui sont présentes ici avec nos collègues congolais du NICongo et des autres organisations patronales. Présent à ces échanges, Antoine Thomas Nissefort, fila des Sainteux de ministre congolais du développement industriel et de la promotion du secteur privé, a face à certaines des difficultés soulevées, notamment le climat des affaires, rappeler que le gouvernement est à pied d'œuvre pour des résultats escomptés. Nous ne nous faisons pas peur parce que la résolution de la question du climat des affaires est désormais à la portée du gouvernement. Tout est mis en place aujourd'hui pour que les objectifs fixés dans la matrice définie par le Premier ministre, chef de gouvernement, que cette matrice soit noissie. Signalons que c'est à Pointe-Noire, capitale économique du Congo, que la délégation du MEDEF va boucler sa mission. Mission qui répond bien aux attentes du Congo pour qui l'appui du secteur privé est aujourd'hui la clé de voûte pour impulser son développement économique tel qu'est défini dans le Plan national du développement PND 2022-2026. L'obligation pour nous.